et on va démarrer c'est toi qui démarre pascal ok alors au contraire on compte sur toi pour poser plein de questions avec manu fouché quand même quand il est là pascal je trouve qu'il faudrait que tu remettes un petit coup de boost j'aime bien et change ok allez on va démarrer bonsoir tout le monde bienvenue sur un show sport tv ce soir nous continuons donc notre voyage afin de découvrir d'autres cultures voler après les pays africains le canada nous allons faire un petit tour au japon ce soir et ensuite partir au brésil revenir en france avec la présence ce soir donc de monsieur mauricio mota paes huit fois champion de france avec tour et paris voler et qui nous fait l'honneur donc d'être avec nous et de partager ce ce bon moment sur cheo sport tv nous avons également l'honneur d'accueillir donc des joueurs brésiliens alors rafael redwitz qui qui est présent on attend normalement et à marcelo argrives qui devrait pas tarder et bien sûr on a notre zago national qui est présent donc on a le brésil à fond ce soir je vais laisser tout de suite la parole à mauricio pour se présenter et nous parler dans un premier temps pas de du volleyball japonais puisque c'est sa dernière expérience et ensuite on partira au brésil et on reviendra en france c'est juste au niveau des consignes à couper le micro à part bien sûr les animateurs vous pensez à couper parce que sinon ça va être difficile de s'entendre et bien sûr n'hésitez pas à interagir via votre micro quand vous avez une question ou via le tchat directement que ce soit donc dans la vidéo conf ou sur youtube voilà merci beaucoup et à toi la parole mauricio un grand merci d'avoir répondu présent ainsi que rafa et marcelo qui aimera plus tard voilà c'est jacques en fait j'ai juste merci à toi de l'invitation et le grand plaisir de partager ce moment avec tout le monde j'espère que les gens pourront interagir plutôt que que moi qui reste à parler c'est je préfère que ça soit comme ça c'est le plus intéressant pour tout le monde c'est vrai que maintenant il fait quatre ans que j'étais au japon pendant quatre ans et la gérante pour revenir en france pour les championnats de france et aujourd'hui je peux avoir un tout petit peu plus de connaissances de la vie japonaise de la culture sportive japonaise de la manière que la société fonctionne et les influences qu'il peut avoir sur le monde du sport il y a deux ans j'ai présenté au colloque des entraîneurs un peu la différence entre brésil france et japon mais aujourd'hui j'ai deux ans de plus de vie au japon et c'est vrai que je pense qu'il y a des petites choses qui ont que je peux avoir plus de précision aujourd'hui la culture japonaise c'est une culture où il ya la maîtrise d'information déjà c'est une société extrêmement hiérarchisée codifiée respectueuse et ça il ya une influence sur les volets parce que que ce soit dans le monde scolaire où les enfants pendant leur jeune âge ils apprennent pendant deux ans d'abord comment se comporter en société comment préserver la nature avant d'apprendre à lire avant d'apprendre les notions de mathématiques ou d'écriture ou de lecture c'est d'abord apprendre à vivre en société respecter nettoyer les toilettes la salle de cours et tout ça donc c'est c'est là et on n'a pas ça en occident on n'a pas cette habitude donc c'est là une influence dans l'apprentissage et de la façon qu'ils abordent les sports j'ai tendance à dire qu'il est jeune joueur japonais qui arrive après les années universitaires à 98% des fois c'est comme ça que ça se passe malgré leur âge qui ne sont plus vraiment véritablement des jeunes ils ont encore une marge de progression par rapport à la prise de décision par rapport à apprendre ses responsabilités qui est beaucoup plus importante qu'on a qu'on a que ce soit au brésil ou en france parce que la société elle est faite comme ça la partie hiérarchie je respecte l'expérience des anciens joueurs pour un jour prendre leur place à niveau de la décision de la prise des responsabilités tout ça et ça il ya une influence tout au long de la de leur apprentissage de la formation quand ils arrivent là où j'étais donc une équipe professionnelle qui joue la la ligue professionnelle la champions ligue asiatique il ya tout cette c'est parcours de leur vie qui font que la façon d'entraîner elle change un peu si quelqu'un a une question pour cette première partie n'hésitez pas que ça soit toi même ou quelqu'un d'autre je crois que pascal a déjà une question tu mets la pression ce pascal c'est ça j'assumerai mais pour l'instant non j'avoue que je t'écoute avec grande grande attention donc question par rapport au à la culture du sport c'est par exemple on va avoir en france les comprendre pour apprendre et au japon on va voir tout simplement la répétition on répète on fait les gestes plusieurs fois mais il n'a pas cette notion du comprendre pour apprendre d'accord donc c'est c'est un point qui qui nous interroge en france parce qu'on a tendance à dire que si on ne comprend pas on peut pas apprendre d'accord et au brésil je dirais que on apprend souvent en imitant les grands joueurs on aime bien utiliser le visuel pour reproduire la gestuelle la façon de jouer il a une il a une envie aussi de d'imiter la belle le les beaux gestes techniques de de grands joueurs donc il y a cette et en france c'est différent et au japon c'est vraiment la répétition qui compte il y a une très grande uniformité technique au japon la la façon de faire la manchette la façon de se préparer en réception la façon de faire la passe la façon qu'on enseigne les tout petits à jouer comment toucher les balles j'ai vu beaucoup de jeunes joueurs entre entre 8 et 12 ans entre 14 13 14 15 les lycéens j'ai vu un petit peu moins et après beaucoup d'université j'ai vu beaucoup d'université aussi parce que dans le temps ils venaient dans notre salle pour faire des stages comme le les creux des choses comme ça et par exemple en quatre ans pour la première fois la dernière j'ai vu un appel inversé chose qu'on voit même même au brésil on voit avec des joueurs qui ont été très connus au brésil qu'on ne comprend pas par exemple qu'il y avait un énorme appel inversé mais au japon j'ai vu pour la première fois une fille qui jouait au centre avec un appel inversé sinon il y a une très très grande uniformité technique au brésil j'estime qu'il n'y a pas une une uniformité technique mais un consensus technique c'est à dire qu'on essaye de faire un peu tous comme ça parce que c'est la meilleure manière qu'on pense à ces moments là qu'on doit le faire en France on n'aime pas ça on n'aime pas cette uniformité que ça soit même dans les pôles que ça soit même de temps en temps entre les entraîneurs nationaux il y a une façon de faire chez les filles chez les garçons chacun y fait après peut-être que plus techniquement plus tactiquement ça va être un peu par exemple Laurent Tilly va essayer de faire en sorte que les gens du CNVB puissent apprendre pour pouvoir arriver plus vite dans la dans la en équipe en équipe nationale senior mais c'est plus on n'aime pas trop ça on n'aime pas trop la cette uniformité en France on est plus centré sur les résultats que sur la forme au Japon on est très centré sur comment faire les joueurs de temps en temps ils passent des heures à se regarder comment ils ont fait la défense comment ils ont fait les blocs comment ils ont attaqué leur position nous on avait pratiquement 100% de temps sauf quand j'éteignais la télé on avait le retour direct sur la télé et ça me prenait la tête de temps en temps parce que oui c'est regarder une fois que tu as fait une passe ou une fois que tu as bloqué ou que tu as attaqué pourquoi pas mais à un moment tu perds le feeling tu perds les sensations les sensations kinésphésiques donc ça me ça m'embêtait un peu donc de temps en temps j'ai la télé ne marche plus oui c'est moi parce que ça me ça m'embêtait un peu que ça soit tout le temps comme ça et je voulais qu'ils reviennent de temps en temps sur leurs sensations sur leurs feelings sur sur vraiment sur cet aspect là ils ont aussi une capacité de travail qui est plus que surprenante c'est la culture de travail c'est aussi la culture de montrer aux patrons qu'on travaille ça fait partie du système asiatique ça pas qu'au japon d'ailleurs au japon il y a cette notion peut-être encore plus accentuer de bien faire le travail de faire en quantité aussi c'était une de mes bagarres pendant la première année c'est pour ça que j'ai amené à l'entraînement très vite de verte pour calculer les normes de sauts et mon objectif principal avec eux c'était de dire est-ce que tu vois les normes de sauts que tu viens de faire et l'incidence qu'il peut avoir au bout d'un mois au bout de trois mois et en fin de saison si on ne contrôle pas si on ne fait pas attention à travailler plus en qualitatif qu'en quantitatif et suite à cet martèlement pendant deux trois mois j'ai reçu la visite du service de marketing du panasonic panasonic vraiment société parce que le président de panasonic avait entendu parler de ça et il voulait faire une interview parce qu'il essaye de mettre cette culture de qualitatif et pas de quantitatif au sein de l'entreprise aussi parce que les japonais ont tendance de temps en temps à rester des sept heures du matin à huit heures du soir dans le bureau pour rien faire et les joueurs c'était un peu pareil premier entraînement quand je suis arrivé dans la salle la première année ils étaient en train de s'entraîner on s'est entraîné et à la fin d'entraînement ils ont continué à s'entraîner et au bout d'un moment j'ai essayé de de dire attention à un moment on va payer cher ça et là où ça rentre notre partie où on doit comprendre leur manière d'être leur culture intrinsèque c'est que j'ai trouvé j'ai essayé de m'adapter ils trouvaient les moyens de dire ok on a vous avez besoin de faire un petit peu plus de répétition un peu plus de travail en situation fermée des spécifiques j'ai mis en place un peu ça mais les choses pédiaptistes ont rentré dans l'ordre et je pense qu'ils ont même aimé ça j'ai mis plus de ludique dans les entraînements dans la façon de se préparer dans la façon de 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 s'échauffer avec les ballons pour pour sortir un peu de leur routine qui est toujours j'étais fou avec les préparateurs physiques pendant deux ans parce que son échauffement pendant deux ans était exactement pareil tous les jours on fait ça en France on se fait virer au bout d'un mois mais les français et même les brésilistes on a besoin d'une variété on a besoin de faire un petit jeu on a besoin de faire quelque chose différent sans perdre l'objectif principal c'est quand même la performance mais on ne peut pas passer 365 jours par an à faire le même échauffement même moi j'ai m'ennuyé donc voilà un peu comment comment j'ai j'ai vécu un peu cette partie-là de l'entraînement j'estime que les japonais ils n'ont pas forcément besoin de le jic mais ils adorent ça qu'on en met en place avec un un système d'entraînement où ça les plaît ils aiment ça aussi ils travaillent encore je trouve qu'ils travaillent avec encore plus de plaisir et et en en contrepartie en France s'il n'y a pas de variation s'il n'y a pas les objectifs de l'entraînement par exemple tu fais 10 réceptes sur la cible tu as fini ton boulot tu as accompli la tâche que tu avais à faire voilà les japonais pour eux ne pas avoir un contrat juste faire pendant 20 minutes 200 réceptes ça lui va très bien les français ils ont besoin d'un peu d'objectifs je pense que au Brésil les ludiques déjà intrinsèques à leur état d'esprit on aime ça on est comme ça on va même quand on en fait un 2 à 2 on va faire de ballon à 2 on va faire quelque chose pour s'amuser pour prendre du plaisir ça fait partie de la personnalité les contrats l'entraînement oui pourquoi pas mais au Japon ils n'ont pas l'habitude ils n'ont pas l'habitude de ça pas du tout de ça sur les aspects plus relatifs à l'observation à prendre en compte c'est que ça passe de l'autre côté du filet ça c'est un problème que je pense que Laurent Tilly va être surpris quand il va arriver au volleyball japonais il va avoir énormément de plaisir à les entraîner parce que c'est un plaisir d'entraîner c'est le bonheur total pour l'entraîner aussi par le fait que c'est plus facile quand tu as pratiquement une seule culture parce qu'il y a un seul étranger qui a permis de jouer dans la ligue professionnelle japonaise donc ça facilite un peu on va dire d'avoir un consensus par rapport au message à faire passer mais d'un autre côté cette capacité d'adaptation de des prises des décisions des prises des responsabilités c'est un point qui est très difficile beaucoup d'entraîners étrangers se plaint qui sont ils attendent toujours que ce soit quelqu'un d'autre les plus expérients ou l'étranger qui fasse ça donc c'était mes entraînements mon travail était énormément basé sur ça sur développer ces qualités-là faire en sorte qu'ils soient moins centrés sur eux et plus sur ce que se passe de l'autre côté du filet pour pouvoir avoir une réponse adaptée aux problèmes qui sont posés par l'adversaire car ils sont extrêmement concentrés sur eux et en particulier ma difficulté c'était avec les passeurs car l'observation de l'adversaire même s'ils font énormément de vidéos j'ai fait ma passe avec énormément de qualité avec énormément de précision on combine on fait ce qu'on veut néanmoins souvent ce n'est pas en fonction de ce qu'il y a de l'autre côté ou d'une observation en plus pendant les matchs encore plus compliquée donc j'ai essayé d'énormément de travailler sur ces points-là qui est un point qui porte certains qui porte des problèmes pour l'aspect tactique même si la nouvelle génération la génération Nishida c'est le petit pointu qui fait un malheur partout il y a un autre joueur qui s'appelle Rigoshi aussi la nouvelle génération elle n'est pas pareil elle est moins respectueuse elle s'en fiche un peu de l'hierarchie elle est plus culottée d'ailleurs Nishida il n'est pas allé à l'université il est passé direct de lycée au monde professionnel c'est vrai que c'est un peu un phénomène mais les jeunes les jeunes japonais ils changent un peu et il y a des il y a du pour et du contre à chaque fois il y a du bon et du mauvais dans cette façon d'apprendre une chose que j'ai trouvé très intéressante et je trouve bien c'est que 98% des joueurs japonais sont universitaires au Brésil aujourd'hui il y a peu qui je pense qui ont le bac et en France on est quand même pratiquement tout le monde a le bac mais au Brésil c'est un point que j'ai beaucoup discuté pendant mes années jusqu'en 2016 avec les gens qui étaient un peu en train de s'en occuper de l'avenir de volleybole au Brésil et c'était un point de réflexion parce qu'aujourd'hui très peu de gens vont au-delà de collège parce qu'elle est contente et au même temps le fait qu'ils peuvent avoir des moyens de vivre assez rapidement avec les volets l'école passe en deuxième plan et c'est un point qui je trouve bien en France le double projet il est obligatoire au moins sur le papier et au Japon ils sont universitaires ils ne s'en empêchent pas comme aux Etats-Unis de devenir des très longs joueurs aux Etats-Unis plus facile parce que physiquement c'est un monde qui est totalement différent de Japon la dimension physique au Japon est un problème mais par exemple pour aller un peu plus loin de notre notre conversation c'est que les joueurs étrangers qui arrivent au Japon ils sont surpris avec la difficulté pour marquer un point parce qu'on dit il y a les contres très petits oui les contres plus petits oui il n'y a pas la dimension physique en particulier des centraux mais ça va vite ça touche vite ça ralentit beaucoup il y a une qualité défensive qui n'est pas qu'il est libéraux les centraux défendent bien il y a une qualité technique quand même il y a cette volonté un peu cet esprit un peu ninja samouraï en défense ce qui fait que les étrangers qui vont au Japon même quand ils sont grands et puissants ils sont surpris parce que ce n'est pas aussi facile que ça de marquer des points qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à la formation c'est un point avant 15 ans tout se passe à niveau scolaire et avec les clubs un peu on va dire privés c'est-à-dire c'est un groupe d'écoliers ou c'est un parent ou un prof ou un prof de gym qui a mis une espèce de club en place ou les clubs pro qui ont une section qui s'appelle par exemple chez nous qui ne s'appelait pas Panasonic et Panthers ils s'appelaient les Panthers Junior ils étaient attachés mais ils n'étaient pas vraiment ils ne faisaient pas vraiment partie de notre section sportive tout se passe en ça et avec des rassemblements comme si on était à niveau de département à niveau de la région ils ont les mêmes principes après comme la coupe défense et la formation c'est vraiment avec une capacité d'autonomie qui est surprenante parce que par exemple dès déjà le collège les joueurs qui sont plus techniques ou plus grands ou plus forts qui ont une emprise sur l'équipe c'est eux souvent qui mettent en place un travail soit la récepte la passe le service et l'entraîneur il reste loin en train de regarder de temps en temps il participe aussi il y a un universitaire c'est impressionnant j'ai vu parce qu'au mois d'août on reçoit en moyenne 4 à 5 universités pendant pendant une semaine un peu moins de temps en temps et les entraîneurs de temps en temps ils ne sont même pas là ils viennent c'est le capitaine de l'équipe c'est le plus âgé dans ces groupes-là en général il y a entre 25 et 30 joueurs qui font partie d'une université ils sont extrêmement attachés à leur université c'est leurs entraîneurs qui vont décider dans quel club professionnel ils vont y aller et dans ces groupes-là on voit déjà ceux qui vont être préparateurs physiques ceux qui vont être statisticiens ceux qui vont être entraîneurs parce que c'est déjà comme ça l'entraînement dans un temps je lui ai demandé mais c'est qui lui ah non mais c'est un joueur mais il est là en tant que il est déjà estaticien il est déjà dans la préparation parce qu'il est plus petit ou parce qu'il est moins bien techniquement il part déjà sur pour se positionner autrement par rapport au volet et il n'y a pas que des joueurs qui se forment au cours de ces années-là il y a et le capitaine souvent les capitaines les plus âgés c'est eux qui qui mènent la danse dans toutes les séances qui remplacent les joueurs j'imagine quelqu'un au Brésil en tant que c'est un 6-6 et que c'est un joueur qui remplace l'autre je pense que ça peut finir en bagarre mais pourquoi moi qui sors du terrain et mais au Japon ça passe c'est ça fonctionne très très bien une fois que les lycées ils ont cet attachement-là même quand ils sont déjà on va dire engagés par la société en général des multinationales pour faire partie pour jouer la ligue professionnelle souvent ils s'y rend pendant l'été ils reviennent à l'université pour donner un coup de main pendant une semaine ou deux tout en étant employés de la société l'attachement il est très très fort un autre jour j'ai commenté que moi j'ai déménagé et que ma fille allait me suivre ils ont demandé mais elle va quitter de son université pour eux ça n'existe pas ça quand tu rentres dans une université tu restes jusqu'à la fin peut-être ils sont bien plus attachés que les américains vers leur université les championnats professionnels la V-league actuellement elle se passe sur trois tours avec play-off il était prévu que l'année prochaine soit sur quatre tours c'est-à-dire aller-retour aller-retour on va dire ça comme ça mais à cause du virus ils sont en train de repenser comment ils vont faire parce qu'il y aura moins de temps pourquoi j'ai dit aller-retour aller-retour plus ou moins parce que le principe des matchs à la maison et match à l'extérieur est très relatif au Japon parce qu'une équipe par exemple comme c'est l'été de Paris qui va jouer en Corse ça peut être son match à domicile nous on a joué on a deux fois par an on joue à Okinawak c'est une île à deux heures presque deux heures et demie de vol et c'est notre match à domicile les matchs ça se passe en week-end deux matchs par équipe on joue samedi dimanche et après on part en général on se déplace le jeudi soir et on revient le dimanche soir pendant la saison l'équivalent à la coupe de France il y en a deux en fait il y a deux espèces de coupe de France les lycéens y participent aussi les clubs des autres divisions participent aussi il y a un tour il y a des tours préliminaires pour qualifier deux équipes voire un peu plus de lycées après les lycées font des tours préliminaires contre les universités et ils font aussi des tours préliminaires contre on va dire la ligue B ou la nationale 1 la nationale 2 la nationale 3 pour gagner une place et tous les ans il y a au moins une équipe lycéenne qui est et il y a eu déjà des cas où les universitaires perdent contre les lycéens et des universitaires qui battent des clubs des ligues pro parce que la différence de temps en temps elle est petite et ça peut se jouer avec l'envie qu'ils ont de battre une équipe pro est tellement grande que ça peut arriver il y a deux ans il est arrivé l'année dernière on n'a pas eu cette coupe parce qu'à cause du virus tout a été annulé mais ça arrive plus souvent qu'on pense quoi d'autre que je pourrais vous dire par rapport à leur façon de fonctionner donc il y a les compétitions seniors c'est l'universitaire la challenge ligue 1 et 2 la V-ligue donc la Kroash Cup et la Imperos Cup c'est les deux compétitions équivalentes de la Coupe de France il n'y a pas de Super Coupe et tout ça c'est géré par l'équivalent à la Fédération française il n'y a pas de de l'NLV au Japon tout est géré par par la même institution qui a la main très forte les clubs n'ont rien à dire on va dire on très peu à dire quand on devait prendre les joueurs de l'équipe nationale ils prennent l'année dernière on n'a pas eu le droit d'avoir nos joueurs pour la phase finale d'équivalent à la Coupe de France et comme nous on avait six joueurs en fait on a joué avec les deuxièmes passeurs avec les troisièmes pointus avec on n'a eu personne et pour nous ça a été un vrai préjudice parce qu'il y a des équipes qui avaient un ou deux joueurs et nous il nous manquait six donc cinq de six majeurs donc à part Kubiak qui ne faisait pas partie de cela tous les autres ils étaient ils étaient là une autre particularité du Japon c'est que que ce soit les ligues donc la Vili qui est la ligue professionnelle ou l'Imperos Cup et la Croache Cup qui est l'équivalent à la Coupe de France il y a tous des prize money une équipe qui gagne le championnat elle gagne autour de 130 000 euros parce qu'elle était champion la moitié pour les deuxièmes et ainsi de suite c'est pareil pour la la Coupe le même montant donc c'est 15 millions de Yen qui est donné au club c'est leur façon de fonctionner ok voilà un peu pour comment ça se passe au Japon au Brésil je laisserai plus Zago et Rafa en parler même si j'ai cité un tout petit peu si quelqu'un a des questions celui-là ça peut être une question il n'y a pas de problème il y en a plein là Mauricio pour toi on va démarrer par question de Julien parce que c'était le premier est-ce que tu trouves que les jeunes volayeurs japonais ont une autre mentalité qu'un joueur d'Occident par exemple dans les sélections en termes de mentalité j'aurais dû démarrer par ça en fait il faut comprendre bien qu'il n'y a pas une culture meilleure que l'autre il n'y a pas une société meilleure que l'autre il y a juste des particularités des spécificités forcément les comportements la manière des jeunes joueurs d'aborder une sélection de se comporter pendant une sélection elle est elle est différente parce que la société elle est comme ça aussi c'est à dire que par exemple quand on a eu dans notre salle on va dire l'équivalent c'était un peu plus étendu qu'un creux mais c'était un peu ça les joueurs ils mettent tous en ligne avant ils écoutent les responsables parler c'est vraiment quand je dis c'est mettre en ligne t'as l'impression presque c'est les militaires leur respect par rapport à l'hierarchie elle est tellement important leur engagement envers le envers le travail qu'ils ont à produire à l'entraînement est tellement important qu'on ne connait pas ça dans l'Occident parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes ça ne fait pas partie de notre notre culture tout simplement la culture de vie c'est pas du sport on peut voir l'exemple actuellement avec le virus au Japon on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de mettre le masque déjà dans la vie courante il y a 60% de la population qui porte le masque mais pas uniquement pour eux c'est pour protéger celui qui a à côté parce que peut-être peut-être que j'ai un petit rhume mais je n'ai pas envie que l'autre il ait un rhume les respects ils passent par là aussi avant les convites il y avait déjà pour rentrer dans un centre commercial dans un dans un shopping center il y avait déjà l'alcool pour laver la main mais il était déjà là avant le virus donc comparer les comportements forcément il y a une différence il y a il y a c'est un honneur tellement grand pour eux de participer à une sélection que ce soit même une sélection régionale de représenter leur école en fait de représenter leur collège de représenter leur université de représenter leur société qui nous on ne peut même pas se rendre compte de ça je ne sais pas si j'ai répondu mais c'est un peu j'étais un peu plus global c'est juste pour ensuite Pascal a plein de questions donc je vais lui laisser le micro elle avait la première sur la créativité tu te rappelles tu poses allez c'est parti je peux poser c'est que tu as parlé beaucoup du fait qu'ils aimaient bien quand même la nouveauté etc et qu'ils étaient quand même très militaires et dans la répétition donc je voulais savoir quelle était la part de créativité chez eux sachant que ils sont quand même un repère pour nous sur une référence pour nous sur le fait de jouer les changements de zone etc donc ils font aussi en fonction de leur morphotype mais je voulais savoir voilà quelle est la part de créativité dans leur entraînement et dans leur jeu à niveau des seniors il y a des mois en mois de changement de zone en particulier chez les japonais chez les coréens il y a encore beaucoup l'année dernière on a fait l'équivalent à la champions league donc on a joué beaucoup contre des petits pays Sri Lanka Thaïland et j'en passe et eux sont encore beaucoup dans ces changements de zone là le japon jusqu'au universitaire au lycée il y en a beaucoup en universitaire il y en a pas mal quand même mais quand ils arrivent au niveau senior et en particulier en vie league il y a une diminution pour deux raisons d'abord parce qu'il y a quand même 50% des entraîneurs étrangers il y a des clubs qui n'ont pas mais il y a des clubs qui ont parce qu'ils essayent de copier aussi les modèles qui se fait actuellement partout et le paradoxe c'est que les japonais à la fois ils sont hiérarchiques respectueux et tout ce qu'on veut mais en même temps ils sont créatifs presque excentriques on va beaucoup de on va de l'uniformité dans la société dans leur façon de jouer mais on va aussi et j'ai eu la chance aussi d'être avec quelques joueurs japonais qui avaient beaucoup de créativité dont les libéraux qui étaient un libéraux atypique pour le Japon et aussi Shimizu les pointus qui est un peu plus ancien qui est déjà un joueur qui a 33 ans qui a joué longtemps en équipe nationale qui est encore en équipe nationale et lui il n'est pas du tout on va dire dans la norme japonaise par rapport à cette créativité il est vrai aussi que Kubiak a apporté énormément à Panasonic et à l'équipe parce que lui la créativité c'est sa façon de jouer parce que sans ça il devient un joueur lambda donc créativité oui mais plus réduite qu'on pourrait imaginer et à la fois excentrique si on peut dire ça comme ça ok merci et alors Cyril avait posé la même question à peu près cette fois il se pose la question par rapport à l'autonomie l'autonomie des joueurs au Japon quel degré d'autonomie ils ont sur le jeu sur ils ont une énorme autonomie pour l'entraînement ils ont une énorme autonomie pour la préparation physique c'est à dire qu'on n'a pas besoin il y a un truc écrit sur les tableaux ils vont arriver ils vont le faire ils vont faire le traitement ils vont aller faire ceci ils vont aller faire ça c'est là en revanche par rapport au jeu ils ont besoin d'un cadre et même plus que les français ils ont besoin d'un cadre c'est le plan de jeu un plan de jeu bien défini oui le plan de jeu aussi mais je dis il ne faut pas demander à un japonais d'un set à l'autre par exemple de passer de la pointe au centre parce qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation pour eux si on veut faire ça même si c'est une adaptation parce qu'on n'avait pas le choix eux dans leur tête ils ont besoin du temps pour travailler quelque chose je me rappelle quand on a eu la grosse blessure de Shimizu où il n'a pas joué pendant un an ou presque un an et demi Kubiak a fini la saison en jouant deux matchs à la pointe en échec ou pas ça n'a pas posé le problème il a assumé ça ça a été dur pour lui mais il l'a fait pour l'équipe il l'a fait parce que l'équipe avait besoin quand j'ai essayé de faire une adaptation pareille avec un japonais c'était difficile en revanche mettre un joueur un jeune joueur sous les postes oui ok pas de problème il travaille pour ça il fait ça ok mais leur capacité d'adaptation elle n'est pas aussi simple que ça et ça ça donne ça c'est à dire que les cadres deviennent très importants c'est pour ça que j'ai parlé de l'air échauffement qui est tout en pareil ça ne les embête pas autant parce qu'ils ont besoin de cette routine pour rentrer à l'entraînement aussi c'est pour ça que j'ai laissé faire aussi en même temps il dit de temps en temps j'ai coupé aussi un peu mais tout en respectant leur besoin d'avoir une routine d'avoir cette façon de faire ils sont très autonomes dans la vie tout en ayant besoin d'un cadre bien précis ok merci beaucoup je vais laisser la parole à Manu parce qu'il a il a plein de questions Emmanuel Fouché oui j'ai vu il met des pavés il a un concours avec Pascal bonjour 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 alors quelles questions j'avais posées pas de mémoire la première il y avait sur l'organisation de la journée type la semaine type oui oui j'avais eu l'occasion d'échanger avec Jean-Pierre Stalens l'ancien entraîneur de Istres en France en féminine qui était allé visiter sa fille et qui m'avait décrit une journée type dans le club de sa fille je voulais savoir dans ton club comment est-ce que ça fonctionnait on va parler pendant la saison parce que pendant la préparation c'est un peu plus différent on va dire vraiment une semaine type pendant la compétition c'est dans mon cas le lundi matin j'entraînais tous ceux qui ne jouaient pas parce qu'on était un groupe de 18 en pouvant inscrire 14 même si c'était deux matchs il y avait deux joueurs qui ne jouaient pas donc le lundi j'entraînais ceux qui n'avaient pas joué les autres ils étaient en général soit libres soit ils étaient en soin les lendemains c'était séance de musculation plus spécifique avec deux groupes en sachant que tous les joueurs qui ne sont pas mariés ils viennent ils prennent des petits déj là où on s'entraîne ils vont à la musculation où est spécifique on mangeait tous ensemble à midi on restait ils se reposaient un peu ils ont recommencé en général à 15h30 l'entraînement volé et après pareil il y a soin bain froid tout ça moi et ces qui sont mariés ont parté et les autres les jeunes ils restaient à manger là-bas encore et après ils rentraient chez eux le mercredi à peu pareil le jeudi il y avait qu'il est matin parce que l'après-midi on partait pour 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 le week-end pour les deux matchs du week-end donc musculation le jeudi le vendredi entraînement sur place vidéo il y avait une vidéo aussi le jeudi soir en arrivant le samedi et le dimanche en général les matchs se déroulent entre 11h et 15h ça peut être 11h midi 14h 14h30 c'est très rare et d'ailleurs c'était très rare parce que pour eux un match de nuit ça démarre à 18h donc on joue 40-19% du temps entre midi et 15h 15h en étant déjà très tard après le match petite préparation de temps en temps compliquée pour pour revoir quand tu sors d'entre-à-deux que tu as joué les deuxièmes matchs que tu arrives à 18h qu'il faut faire les traitements qu'il faut préparer parce que dans les mois tu joues à 11h de temps en temps le temps il est de récupération peut être plus important que le plan de match donc on faisait quand même mais de temps en temps on allait doucement on donnait moins d'informations et on essayait de s'adapter plus pendant les matchs match et retour à la maison voilà une journée un type parce que c'est tout le temps de match le week-end c'était ça certaines équipes je sais qui s'entraînaient normalement le lundi et le mardi ils étaient libres moi je préférais faire comme ça le lundi c'est quand je jouais deux matchs par exemple c'était sûr qu'ils étaient libres ou en traitement et le lundi matin en traitement pour tous ceux qui n'avaient pas pas joué ok sur le côté culturel j'avais deux questions tout à l'heure tu évoquais l'intervention du président de Panasonic qui trouvaient intéressant ton approche plus qualitative de l'entraînement est-ce que le fait d'évoluer dans un club qui est partie intégrante d'une société change des choses pour les joueurs ou pour toi en tant qu'entraîneur au-delà de cette anecdote pour moi sincèrement non après il est vrai que les joueurs ils sont payés en fonction de leur diplôme universitaire et la fonction qu'ils ont dans l'interprise c'est-à-dire que tu es chef de secteur je ne sais pas chef de projet en informatique ou en marketing ou en logistique parce que Panasonic c'est énorme ça va de produits de beauté au vélo en passant par les ordinateurs les machines à laver et tout ce qu'on veut donc ils sont payés en fonction de ça et quand ils arrêtent ils ont une prime à vie pour avoir été mais surtout il faut comprendre pour avoir représenté la société au plus haut niveau du sport qu'ils pratiquent et ça pour eux c'est comme je disais tout à l'heure nous on n'arrive pas trop à comprendre mais c'est un sentiment très fort pour eux c'est un art très important en plus ils font partie de l'équipe nationale alors là c'est très important moi je n'ai pas je n'ai pas vu beaucoup de différence néanmoins en discutant avec Fukuzao celui qui a joué à Paris la première année à un moment il me disait tout le temps tu vois nous on n'est pas vraiment pro je disais ok j'entendais mais ça restait dans ma tête la deuxième fois il m'a commencé à sortir de la même histoire et j'ai dit écoute qu'est-ce que tu fais le lundi je m'entraîne qu'est-ce que tu fais le mardi je m'entraîne combien de fois deux fois le mercredi pareil le jeudi pareil et le week-end tu joues deux matchs t'es quoi t'es pro t'es pro je suis désolé t'es pro tu fais que ça dans ta vie à 95% il est vrai qu'il dit de temps en temps les mardis matin chez nous mais dans d'autres équipes c'est comme ça aussi ça peut varier les jours mais pas la façon de faire c'est qu'ils allaient dans leur service pour dire bonjour pendant 30 minutes ils allaient à l'entraînement après quand la saison finie ils vont au bureau un peu plus souvent pendant deux semaines ça va être une journée normale après deux semaines ça va être qu'il est matin et après c'est réparti pour les entraînements à nouveau parce qu'ils s'arrêtent jamais on dit que les lycéens s'entraînent 365 jours par an c'est presque ce n'est pas vraiment une blague c'est presque une blague je n'ai pas remarqué une grosse différence c'est juste qu'ils ont cette impression le fait d'être payé par la société de temps en temps qu'ils ne sont pas vraiment pro mais c'est faux parce que tu fais que ça même si parce que ça donne une sécurité aux joueurs oui parce que de temps en temps à 30 ans ils décident d'arrêter d'aller faire leur boulot par exemple celui de Paris il avait déménagé sa famille déjà à Tokyo parce qu'après les JO il allait prendre son poste dans le service de marketing de la société sauf que comme tout le monde sait les JO n'auront pas lieu cette année donc il est obligé de réjouer une année ce n'était pas prévu au départ sa famille va rester à Tokyo sauf que Panasonic c'est à Osaka l'équivalent au TGV c'est 3 heures on va dire 2 heures 45 donc il va rester à Osaka ou il va venir jouer en Europe mais il est obligé de jouer une année de plus voilà c'est vrai qu'ils ont cette possibilité de savoir que même s'ils s'y blessent ou qu'ils ont un problème ils ont un vrai métier derrière peut-être que ça donne plus de tranquillité peut-être qu'aux certains ils s'en fichent complètement je sais que les passeurs qui ont joué cette année avec l'équipe de Kaziski et de Nishida c'était sa deuxième saison et il arrête déjà pour travailler dans la société il est décidé comme ça il faut qu'il y ait un accord par exemple chez moi il faut qu'il y ait un accord du son patron en fait et du patron du service des sports s'il a l'accord de deux il peut arrêter les volets et aller faire autre chose ou il démissionne il part pour jouer dans les robes ou pour faire ce qu'il a envie mais ils sont attachés en changeant de poste ils sont obligés de demander l'autorisation pour partir à l'étranger ou pour changer ou pour faire quelque chose ok merci beaucoup on enchaîne notre question après Manu tu veux finir la tienne ah oui je veux bien pareil c'est fini t'es puissé ton quota pas de problème sur le côté différence culturelle ton joueur étranger c'était Kubiak oui un joueur extrêmement agressif est-ce que est-ce que Kubiak dans le championnat polonais ça entre guillemets ça posait problème en décalage avec le respect qui semble marquer cette société là ou est-ce qu'au contraire c'était un vrai atout dans le développement de l'agressivité de tes joueurs ou même je ne sais pas un argument marketing pour ton équipe je vais commencer par oui c'était un atout cette agressivité cette façon de faire c'était un atout énorme pour l'équipe je sais même qu'il y a des entraîneurs qui ont amené des joueurs pour voir Kubiak jouer mais pour montrer comment il était par rapport à son équipe tout ce qu'il donnait par rapport à son équipe tout ce qu'il dégageait pour l'équipe tout ce qu'il était prêt à faire pour que l'équipe elle fonctionne oui il y a eu des moments un peu chaud parce qu'il est comme ça mais les japonais sont prêts à pardonner un écart de conduite qui sort de leur code qui sort de leur manière de faire parce que c'est un étranger ils respectent aussi cette différence d'un autre côté je pense que la raison qu'ils ont qu'ils n'ont jamais posé de problème la façon de Kubiak être c'est que les japonais les joueurs de notre équipe donc ils sont ils adorent parce qu'ils savent qu'il est là qui donnent énormément pour l'équipe il est toujours à fond en entraînement ils ont connu d'autres joueurs à Panasonic et des joueurs qu'on connaît bien d'ailleurs Rafa et Zago connaissent bien c'était pas des gars qui voulaient qu'ils à l'entraînement étaient vraiment super toujours à 100% et Kubiak il y a ça ça démarre au ballon à deux jusqu'à la fin il est à fond donc je pense que c'est ces comportements-là qui lui a permis de pouvoir entre guillemets avoir ses écarts de conduite pendant les matchs mais pas en dehors des matchs pas dans sa vie personnelle qui est uniquement dans les matchs oui il y a eu des prises de bec avec d'autres joueurs tu vois il est comme ça on connaît son agressivité moi de temps en temps je disais merci à certains joueurs de l'autre côté parce que quand il était un peu moins bien et que quelqu'un commençait un peu à lui chauffer c'était tout bénéfique pour nous parce qu'après quand tu réveilles le monstre il faut le tenir donc non c'était bénéfique son apport par rapport à sa façon de jouer dans tous les sens dans tous les domaines ok merci beaucoup il y avait une question de Félix Félix est-ce que tu vas activer le micro ouais bonjour Mauricio bonjour tu parlais tout à l'heure que tu avais apporté les les vertes enfin tu avais utilisé cette technologie pour quantifier les sauts dans l'imaginaire c'est un pays qui est à la pointe de beaucoup de technologie moi j'ai l'image de cette machine de bloc qu'on a vu tourner sur internet automatique est-ce que tu as été surpris ou la place de la technologie là-dedans est-ce que tu as découvert d'autres choses d'autres façons de faire avec ben voilà ce type de machine je vais je vais je vais être encore un peu long de ma réponse parce que on a cette image du Japon hyper technologique tout le monde est qui est des geeks je ne sais pas tout et en fait ce n'est pas exactement comme ça oui ils ont la pointe de la technologie oui il y a énormément de gens encore sur le travail manuel sur l'artisanat sur tu vois dans un supermarché il y a énormément de gens qui travaillent pour remplir un sac pour pour aider au parking ils sont moins automatisés que nous et en même temps ils ont cette machine de bloc qui a été conçue par des universitaires qui aimaient le voler c'était comme entre guillemets un travail pratique dans un dans une université je crois que c'est TOCAI mais j'ai peur de dire des bêtises donc c'est des élèves qui ont fait ça et cette machine elle est incroyable et nous on s'est entraînés là où il y a la machine parce que quand on va dans la fameuse l'impéroscope qui c'est toujours au mois de décembre normalement et je l'ai vu fonctionner c'est vrai que déjà c'est un monstre elle est énorme énorme il y a des câbles partout et en même temps j'essaie que l'équipe nationale du Japon garçon actuellement a essayé d'avoir le vert et non pas parce qu'au Japon ce n'est jamais un problème d'argent c'est un problème de penser que c'est important quand ils ne comprennent pas l'importance de quelque chose c'est même pas la peine moi j'essayais des choses qui n'ont pas marché et en revanche j'ai demandé des choses que je pensais que je n'allais jamais avoir et en fait j'ai eu facilement parce que tous les ans au mois de février mars ils me demandaient qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine mais c'est vraiment qu'est-ce que tu veux c'est pas même pas ce que tu as besoin c'est qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine donc à chaque fois j'étais gêné de temps en temps donc après s'ils comprennent ces besoins-là s'ils comprennent cette envie d'avoir il n'y a aucun problème parce que c'est pas l'argent qui va poser un problème après s'ils ne comprennent pas c'est difficile à expliquer à l'entraînement ce qu'on avait c'est tous les entraînements étaient statés en direct avec la pardon la GoPro qui fonctionnait et la caméra qui fonctionnait avec une télé assez grande pour avoir le retour d'image sous 8 secondes ça c'était la base pratiquement toutes les équipes fonctionnaient comme ça je ne dirais pas que les entraînements et qu'on est à la pointe de la technologie au Japon je dirais que c'est normal jusqu'avec des moyens financiers qu'on n'a pas l'habitude d'avoir qui moi je n'ai pas l'habitude d'avoir en France dans les clubs parce que il y a d'autres priorités qui passent avant voilà après dans la salle de muscule a été refaite un an après que je suis arrivé pourtant elle me semblait très bien parce qu'il avait besoin de petites choses on avait la salle des kinés pour les kinés il avait tout ce qu'ils avaient besoin comme machine pour soigner les joueurs pour l'entraînement c'est un peu je pense que par exemple Laurent Thilly aura une liberté plus grande avec son staff de faire certaines choses peut-être qu'il vaudra certaines choses ce qui sera possible après non pour moi ils ne sont pas à la pointe comme on peut imaginer juste avec un peu plus de moyens ok oui on va parler j'ai juste encore quelques questions sur Youtube concernant le Japon et après on va laisser la parole à Rafa pour nous parler du Brésil avec Mauricio et Zago tout à l'heure tu évoquais tu avais une équipe rencontre que participe à la supercoupe asiatique je crois ou à la coupe asiatique et on me demande quelles sont les différences entre le volet japonais chinois ou coréen ou en tout cas le volet les autres les autres pays asiatiques est-ce qu'il y a une différence ou commençons par la dimension physique en dimension physique la Chine est devant le Japon en technique le Japon il est devant la Corée la Chine qu'on va dire c'est quoi que dans un champion asiatique on a l'Iran l'Inde Sri Lanka Australie en fait c'est Asie Océanie on avait une équipe australienne qui était faible parce que techniquement ils étaient faibles et physiquement ils étaient beaucoup mieux que tout le monde l'équipe indienne l'équipe de l'Inde elle était surprenante avec un pointu très intéressant et deux centraux dont un qui jouait dans n'importe quelle équipe en Europe et quand j'ai dit n'importe quelle équipe j'ai dit n'importe quelle équipe j'ai essayé mais c'est très compliqué de faire sortir de ce pays là par exemple au championnat au championnat du Japon il y a un joueur qui vient de Myanmar l'ancienne Birmanie qui est impressionnant techniquement et physiquement excellent réceptionneur très bon en pipe très bon au bloc très bon au serve mais vraiment et pourtant c'est un pays qu'on ne sait même pas qu'il y a de voler les autres pays comme le Sri Lanka la Thaïlande Taipei ils ont des joueurs qui sont techniques mais comme ils ont un peu moins de moyens comme ils s'entraînent un peu moins et dans la culture asiatique ils vont beaucoup s'entraîner pour progresser ils ont ça dans la tête aussi on voit un niveau technique même physique qui est un peu en dessus en particulier des Chinois et des Japonais la Corée c'est le problème de la Corée et de la Chine c'est que tout est mis en place pour les filles en Chine il y a un potentiel énorme actuellement il y a un Brésilien qui fait partie de l'antenne de la FIVB en Chine que Zago et Rafa connaissent bien c'est Louis Alessandre et il travaille maintenant pour la FIVB et il a dit on a discuté pendant la World Cup au Japon il y a un potentiel gigantesque en Chine des pays asiatiques aujourd'hui c'est celui même peut-être devant l'Iran parce qu'il y a des joueurs qui sont de grande taille il y a énormément de joueurs parce qu'on sait qu'il y a énormément de monde mais tout l'argent tous les moyens tout est mis sur les filles dans ces deux pays beaucoup plus que sur les garçons ok il y a une autre question sur la relation je crois que tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure la relation entre toi donc entraîneur de club pro et l'entraîneur de la sélection de l'équipe nationale quel type de relation il y a bon au Japon c'est particulier parce que l'entraîneur de l'équipe nationale c'est Nakagai mais le vrai entraîneur c'est Philippe Blanc d'accord donc dans ce cas là ma réaction avec Philippe Blanc c'était de lui apporter le maximum d'informations sur les joueurs japonais et de comment je voyais certaines choses parce que je suis arrivé un petit peu avant lui au Japon en revanche mes contacts avec l'entraîneur qui est censé être l'entraîneur principal c'est Nakagai je n'ai pas de relation avec lui à part bonjour bonsoir ou quelque chose comme ça il n'y a pas de relation ils sont presque pudiques par rapport à ça ils ne viennent pas avec d'autres entraîneurs oui mais des clubs que ce soit des entraîneurs japonais ou des entraîneurs ou des assistants ou des staticiens même des joueurs il y avait une grande complicité avec tout le monde mais avec l'entraîneur national à part Philippe Blanc je n'ai pas de relationnel tout en sachant que les staticiens de l'équipe de Japon c'était les staticiens de mon équipe d'accord ok une dernière question et on commence à parler du Brésil alors je reprends la question telle quelle sur Youtube pour le Brésil avant la génération d'argent le Japon était la référence comme école les Japonais ont-ils une référence dans l'Occident actuellement mon premier match international que j'ai vu c'était en 1935 à Porto Alegre Brésil Japon le Japon a battu le Brésil 3-0 easy d'accord le Japon a eu une énorme influence au Brésil mais dans les années entre on va dire entre 60 76 petit à petit le Brésil on va dire a créé sa propre identité tout en étant attaché à une certaine forme de travail qui venait du Japon moi quand je suis allé m'entraîner dans la ville où Rafa est né si je ne me trompe pas Kourichiba on s'entraînait à la japonaise c'était 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 4 et demi 5 heures d'affilée l'entraînement le deuxième entraînement parce que l'entraînement du matin on faisait plutôt physique mais l'après-midi c'était à mourir et c'était 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 entraînement la japonaise tout en train tout en train tout répète c'était un peu ça et c'était déjà 84 mais petit à petit on est sorti de là il est arrivé plus de connaissances par rapport à la préparation physique on avait plus de connaissances par rapport à la tactique et la technique qui était plus en accord avec ce qu'on était avec la créativité qu'on avait aussi et aujourd'hui le Japon est à la recherche de cette identité à nouveau il ne sait pas exactement par rapport à la formation par rapport les joueurs japonais sont en retard par exemple physiquement parce que jusqu'à qu'ils arrivent en club vraiment pro un peu comme ça il y en a très bien en France c'est à dire que quand tu quand tu rentres en pôle et que tu vas jusqu'à la fin du CN il y a tout un processus pour la préparation physique les japonais ils commencent vraiment la préparation physique à part le fait qu'ils s'entraînent énormément et que ça produit des qualités quand tu fais quand tu entraînes tous les jours tu finis de progresser aussi mais ils arrivent quand ils arrivent en club ils sont complètement à la rue physiquement il y a énormément de travail qui s'est fait quand on regarde donc Fukuzawa c'est lui qui a joué à Paris quand on regarde quand il est arrivé à Panasonic parce qu'en général ils font qu'un seul club pas 80 pas 100% des joueurs quand tu regardes les photos qu'il y a d'Elui de Shimizu et d'autres et que tu regardes aujourd'hui moi je n'ai pas reconnu pour dire la vérité Shimizu je n'ai pas reconnu sur une photo parce qu'il était gras il n'y avait pas encore d'athlète parce qu'en université ils ne faisaient pas ça et aujourd'hui les gens qu'on cherche et c'est le Brésil c'est les Etats-Unis c'est l'Italie qui est devenue une référence la France ils apprécient beaucoup les jeux un peu à la française comme on dit des joueurs comme Tenuiti ils sont très connus Nigapet évidemment et d'autres donc ils cherchent un peu leur identité par rapport aux jeux et par rapport à les références qu'ils peuvent avoir au monde du volleyball international ok merci beaucoup donc Pascal comment on enchaîne par le Brésil oui moi j'aimerais bien entendre Raphaël on va laisser la parole à Rapha pour nous parler des clés de la réussite du Brésil bonsoir à tout le monde plaisir d'être avec vous Raphaël Redwitz franco-brésilien comme Mauricio a bien expliqué la culture japonaise je pense que la brésilienne comme il dit elle est un peu différente surtout socialement parlant déjà c'est un pays qui est très différent un pays beaucoup plus jeune avec une histoire la récente donc c'est vrai que ces aspects-là comme il a dit sont déterminants aussi dans le comportement qu'il peut y avoir un sportif donc à partir de de l'éducation et de la pédagogie mis en place dès le jeune âge évidemment on sent aussi à un niveau professionnel la différence que les joueurs peuvent avoir comme beaucoup d'entre vous savent j'ai quitté le Brésil à l'âge de 20 ans pour venir jouer en Europe donc mes expériences se limitent mine à rien pas mal à cette première partie de la phase de la construction de joueurs dans la phase plutôt de junior un cadet junior avant de devenir professionnel et là de ce que je maintenant peux voir il y a vraiment une différence au niveau des entraînements de la culture de l'entraînement déjà de la pédagogie aussi de Corsus que ce soit un club pour devenir professionnel le manque de 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 pôle de pôle de centre national donc ce qui empêche aussi beaucoup de de joueurs de devenir professionnel et après le fait que ce soit un pays où il y a une masse une quantité de joueurs énorme fait que il y a une compétition peut-être plus 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 relevé pour devenir entraîneur pour faire pour devenir joueur pour faire partie d'un club donc il y a cette compétitivité aussi qui est minera importante dans le développement d'un jeune joueur ce qui est ce que moi je c'est intéressant de voir Mauricio parler de la relation quantité qualité ça fait drôle de penser que Mauricio doit a dû raccourcer les entraînements privilégier la qualité même si toujours c'était quelque chose qu'il accentuait mais c'est vrai que nous aussi brésiliens on est pas mal basé sur la quantité sur la répétition c'est une école qui 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 se base beaucoup beaucoup sur ça c'est vrai qu'en arrivant en Europe on se rendu compte que moi j'ai eu la chance d'évoluer en Espagne en Pologne en Russie en Italie et en France on se rend compte qu'il y a pas mal de pays qui ne s'entraînent pas à la même charge d'entraînement que les brésiliens et donc c'est vrai que c'est une philosophie pour nous d'essayer de se dire ok il y a des pays plus forts il y a des joueurs plus forts mais personne ne s'entraînera plus que nous donc on va essayer de se démarquer par cette volonté là de se préparer de s'entraîner donc c'est pour moi vraiment la grande différence dans ce qu'on peut se rencontrer dans l'entraînement et après en termes aussi de caractère de joueur de la façon sous laquelle on peut apprendre un entraînement un match une compétition c'est pour moi c'est c'est aussi un facteur qui est basé sur la réussite sur ce que la performance peut aider à une personne à devenir je m'explique c'est en fait quand on est jeune brésilien qui ont fait du volet la plupart a besoin pour avoir une vie meilleure pour pouvoir aider ses parents donc il y a cette poids-là cette anxiété cette angoisse aussi présente qui fait qu'un comportement peut paraître peut-être plus agressif peut générer aux yeux des gens une volonté peut-être plus grande alors qu'en Europe je pense par cette égalité pour cette opportunité qu'on peut voir dans le quotidien dans la société fait qu'on se ressent par les joueurs peut-être une une exigence moindre mais c'est comme je dis beaucoup de fois c'est juste une question d'interprétation de culture mais ce sont deux facteurs que pour moi est vraiment différente dans l'approche d'un sportif brésilien et d'un sportif européen en sachant aussi que ça peut se reflétir dans le staff et aussi avec les joueurs quelque chose que j'aimerais aussi demander à Mauricio et que lui pourra avec beaucoup plus d'expérience nous expliquer c'est vraiment aussi par rapport au staff le staff technique que ce soit entraîneur adjoint préparateur physique statisticien dans ces pays comme le Japon le Brésil je pense par rapport à nous en France il y a des gens qui font des travaux importants et qui sont plus facilement intégrés dans un effectif qu'en France on va valoriser peut-être plus la fonction de ces gens-là alors qu'en France on sait que la difficulté parfois des entraîneurs d'avoir d'adjoints de préparateur physique un statisticien donc c'est aussi une philosophie une culture qu'on a aussi au niveau du staff qui est bien différente donc je pense avoir expliqué quelques facteurs un peu de différence et comme dit Mauricio je reste ouvert à des échanges à des questions et Zago pourra aussi lui donner un peu son avis par rapport à ça Parfait tu donnes en plus la parole à Zago c'est très bien et ensuite on va enchaîner les questions Zago tu es là ? Oui je suis là Raphaël a très bien expliqué un peu le contexte de la formation au Brésil comment ça se passe l'autre jour pendant la vidéoconférence j'ai parlé un peu de la reconversion professionnelle la formation des jeunes Brésiliens au Brésil comment ça se passe c'est pas du tout comme ici en France il y a les centres régionaux après il y a l'école qui va jusqu'au CNVB et après tu peux enchaîner dans les centres de formation et intégrer une équipe nationale au Brésil normalement il y a des clubs formateurs qui sont connus mais ils ne sont pas structurés comme les clubs en France vu que les subventions au Brésil sont quasiment la totalité des subventions privées pas comme ici en France qu'on peut compter sur les subventions publiques et avoir une stabilité dans les clubs au Brésil on peut avoir d'une saison à l'autre un club qui va apparaître qui va avoir un très très fort effectif qui peut même jouer une finale du championnat brésilien mais que la saison suivante va disparaître et juste pour apporter pour apporter le championnat brésilien il y a un système de points aussi chaque équipe chaque joueur ils ont un ranking au niveau des points et les joueurs qui sont en équipe nationale ils comptent 7 points et chaque équipe ils ont normalement le droit à 2 joueurs de l'équipe nationale qui totalisent 14 points et après si je ne me trompe pas l'équipe elle a le droit à 32 points c'est bien ça Rapha ? je pense que ça va varier ça va changer un peu ça va changer ça va changer parce que tous les joueurs sont en train de de contester tout ça et bon c'est juste pour éviter qu'il y ait une équipe qui va avoir un très très bon sponsor qui va arriver va mettre beaucoup d'argent ils vont prendre les meilleurs joueurs pour faire une équipe supérieure à tout le monde et une chose que je m'identifie beaucoup avec avec Rapha c'est que nous on a eu un parcours au Brésil on a nous sommes partis assez tôt du Brésil vu que la concurrence au Brésil c'est comme Rapha disait il y a énormément de joueurs dans le potentiel physique qui est existant il y a beaucoup de joueurs qui ont le même potentiel les mêmes qualités le contexte social de chacun permet de pousser un peu plus la formation et l'évolution en tant que joueur c'est comme je disais la dernière fois la possibilité d'avoir un ascenseur social et dès le jeune commence dès que tu es tout jeune tu commences à gagner un peu d'argent tu commences à faire le choix entre le double projet est-ce que tu vas continuer à étudier tu fais tes études tu dois arrêter tes études pour gagner un peu d'argent et aider ta famille tout ça sont des choses que dans la construction du caractère des joueurs brésiliens ils comptent beaucoup ils comptent beaucoup et juste pour dire Rapha et moi par exemple on a pas on a vécu une carrière au Brésil mais après on a trouvé notre place en France on a passé par d'autres pays aussi mais en arrivant ici on se rend compte la qualité et l'estruturation du club la qualité de vie qu'on peut avoir c'est pas que professionnel mais aussi dans la vie de tous les jours ce sont des choses que la France il a énormément de qualité et quand tu peux avoir cette possibilité de construire une carrière à l'étranger dans un club qui est bien structuré et après les conditions financières vont permettre d'avoir un projet financier aussi important que tu vas pouvoir suivre après et respecter ton projet c'est un pays qui a énormément de qualité et justement aujourd'hui il a la double nationalité moi aussi comme d'autres Brésiliens qui sont arrivés ici se sont installés et justement on a eu ce sentiment d'être accueilli aussi par ces pays je suis ça je voulais excusez-moi Zago je veux juste préciser parce que j'ai vu qu'il y a une question qui a passé au Brésil il y a droit à deux étrangers avec une particularité que c'est l'équipe de Cézzi qui ne peut pas avoir d'étrangers et qui et par rapport au ranking il a été créé en 1992-13 pour équilibrer les équipes pour éviter ce qu'il y a dit Zago qui a une équipe qui est trop forte qui domine ce système-là il est en train d'exploser parce que les joueurs ne trouvent qu'il n'est plus juste pour les garçons c'était 43 points maximum et pour les filles c'était illimité mais avec comme un dit Zago maximum trois joueuses à sept points ça veut dire trois joueuses de l'équipe nationale en général les champions olympiques donc c'est c'est une particularité parce qu'en France on peut avoir des équipes avec énormément d'étrangers au Basis c'est qu'il y a deux c'est un système qui je pense qui a eu beaucoup de valeur pendant un moment parce que ça a permis d'avoir un championnat peut-être plus équilibré plus fort malheureusement l'incertitude économique au Brésil fait qu'à chaque année il y a toujours une équipe ou deux cette année il y a César qui vient de disparaître aussi il y a eu César aussi à Rio une grosse équipe donc c'est dommage pour les pour les volleyballs au Brésil pour les volleyballs mondial aussi parce qu'il y a plus d'équipes professionnelles des qualités il y en a plus tout le monde a l'occasion de pouvoir s'exprimer et pour en discuter très souvent avec Rubinho qui était les bras droits de résender pour les Jeux olympiques mais pour les championnats de monde 2010 aussi au Brésil on en vit énormément les systèmes de formation en France ils rêvent d'avoir ça d'avoir les pôles le CNVB les centres régional parce que tout est dans la main pratiquement tout est dans la main des clubs c'est des grands clubs formateurs il y a Urban Spa au sud du Brésil il y a des clubs je crois que Sojipa il fait encore de boulot à São Paulo il y a encore quelques clubs mais il y a des gens quelques personnes qui font et après c'est qu'il y a une équipe nationale quand ils arrivent qu'on met son nouveau processus mais j'essaie des surs qui sont vraiment on va dire très jaloux de tous les systèmes qu'il y a en France et nous de temps en temps on ne donne pas assez de valeur à la façon de faire à la française parce qu'elle est vraiment bien est-ce qu'elle peut être meilleure sûrement on essaie d'aider d'autant qu'on peut Zago à Toulouse avec le CFC avec l'équipe première aussi donc Rafa pour le moment est encore joueur je ne sais pas ce qu'il a décidé encore mais qui a envie de rentrer dans ce monde là aussi et qui aura beaucoup de choses à apporter à tout le monde Alain Fossi a une question pour vous Alain Alain est-ce que tu m'entends ? bonsoir quand tu veux non non parce que Mauricio il parlait tout à l'heure du système français que les Brésiliens rêvaient de ces systèmes là moi ma question elle est de savoir comment arriver d'un système pourtant au niveau mondial à l'équipe nationale le Brésil ils font quand même des performances assez incroyables ils produisent des joueurs des joueurs aussi voilà incroyables au niveau mondial ils ont révolutionné je crois le volet à un certain moment tu avais des joueurs comme Jiba Dante Gustavo ils ont quand même écrit une page je ne sais pas mondiale dans le volet donc je ne sais pas si la France a produit autant de joueurs que le Brésil et au niveau des résultats ils sont quand même au niveau mondial c'est demi-finale au moins je ne sais pas comment est-ce que le Brésil depuis 2000 2002 a été sur toutes les finales des championnats du monde et des Jeux Olympiques toutes sans exception je parle que les championnats du monde et des Jeux Olympiques donc ça veut dire 2002 2004 2006 2008 tout à chaque fois ils étaient là ils ont gagné ou ils ont perdu la finale mais ils étaient là c'est un paradoxe parce que c'est vrai c'est peut-être comme disait Rafa et Zago c'est peut-être les contextes sociaux qui poussent un peu cette passion à la fois pour les volets et ces besoins économiques ces besoins de survivre ces besoins de réussir qui font qu'ils peuvent être un peu plus tard aussi avec la compétence des entraîneurs avec la compétence du staff un point important que Raphaël a parlé c'est l'importance du staff technique qu'il y a au Brésil que ce soit les préparateurs physiques ou celui qui simplement frappe les balles ou celui qui nettoie la salle chacun a une importance qu'on n'arrive pas à voir en France il est vrai il y a aussi quelques formateurs qui depuis des années travaillent énormément pour les volets au Brésil il y a un qui était très connu à Io qui s'était béné mais bon il est parti depuis longtemps qui a formé énormément de joueurs de la génération d'argent au Brésil il y en a d'autres un peu partout et qui finissent pour faire la différence mais c'est un ensemble des facteurs qui font la différence mais cela n'empêche pas que le système français il est bien après oui le Brésil a performé d'une façon constante et c'est là qu'il porte mon admiration par le travail qu'il a fait résender et tout son staff c'est pas simplement parce qu'ils ont gagné les autres dans le Picario ou qu'ils ont gagné deux fois et ils ont été un truc c'est le fait qui depuis un nombre important d'années ils sont toujours là et être toujours au top c'est plus dur qu'ils gagnent une fois gagner une fois tout le monde peut gagner une fois mais gagner tout le temps ou être tout le temps là ça chapeau parce que c'est c'est vraiment très difficile et c'est peut-être le petit point qui manque un peu en Europe voire en France c'est cette constance de vouloir toujours être là-haut vouloir faire les efforts nécessaires pour être là-haut vouloir s'y faire mal pour y arriver mettre tout en place pour y arriver c'est peut-être là la différence mais avec Desi on fait le monde mais peut-être s'il y avait ce système à la française au Brésil le Brésil peut-être dominerait encore plus les volets mais on ne peut pas savoir mais n'empêche que le système il est pas mal ok merci beaucoup il y avait une question qui nous ramenait à nouveau sur la comparaison avec le Japon je vais laisser la parole à Manu et ensuite à Pascal Japon Brésil ouais tout à l'heure Mauricio tu faisais état de l'obligation pour les joueurs japonais d'être universitaire et de cette perspective qu'ils avaient après leur carrière de volleyeur d'intégrer le poste qui leur était réservé dans la société propriétaire du club et par opposition Rafa disait que les joueurs brésiliens avaient la quasi-nécessité socialement de réussir leur carrière sportive pour sortir de leur classe sociale de départ est-ce que tu penses est-ce que vous pensez que c'est un des éléments majeurs qui peut expliquer la différence de niveau entre les équipes nationales japonaises et les équipes nationales brésiliennes je vais laisser Zago et Raphaël répondre après je vais juste dire une chose avant de penser à l'écart qu'il peut y avoir par rapport à être universitaire et la nécessité pour des raisons socio-économiques il y a déjà une dimension physique entre le Brésil et le Japon qui est gigantesque déjà ce qu'est ça c'est c'est une problématique le Japon pour performer à très haut niveau va toujours avoir de mal néanmoins l'équipe du Japon si je ne me trompe pas en mois de 21 il y a deux ans ont été vice-champions du monde parce qu'il y a un âge où le technique et la maturité technique peut produire des résultats qu'on ne s'attend pas c'est ce qui est arrivé au Brésil avant regardez les résultats des Brésiliens chez les jeunes mois de 21 voire encore moins il y a 6-7 ans 7-8 ans la dernière génération je dirais la génération quand ils ont joué la demi-finale contre le Brésil jusqu'à là le Brésil était très performant chez les filles et chez les garçons mais aujourd'hui le Brésil ne gagne plus presque chez les jeunes parce que on va dire l'approche de ceux qui sont à la tête du volleyball au Brésil sont arrivés à la conclusion qu'il fallait aller chercher d'autres potentiels qui allaient éclore plus tard quand on regarde les Etats-Unis qui a une relation totalement il y a un approche de volet totalement différent du Japon et du Brésil chez les jeunes en général ils font rien rien et pourtant quand on parle des Jeux Olympiques les Américains deviennent des Tueurs même quand ils ont une équipe très faible ils vont très loin parce que chaque culture chaque société va chercher leur besoin de de vaincre d'être gagneur de produire de la qualité pour des raisons différentes la France il y a des paramètres qui font des facteurs qui font qu'on arrive au Brésil c'est d'autres au Japon c'est d'autres mais dans le monde je pense dans le monde du sport dans les sports comme le basket le volet et d'autres aussi la dimension physique est un point énorme les Japonais ils peuvent tout gagner chez les jeunes quand ils vont arriver chez les seniors la dimension physique déjà qui est au centre ça posera énormément de problèmes je ne sais pas ce que Zago et Rapha pensent par rapport à ça j'aimerais juste rajouter comme tu as très bien expliqué c'est vrai que chez nous on a aussi ce rapport avec la réussite ce qui peut représenter devenir un star donc il y a des joueurs qui sont devenus un symbole des références qui la société aimerait être comme lui donc aujourd'hui avoir ces idoles là fait qu'on des pays comme le Brésil a plus facilement la possibilité d'intégrer un message à la société regarder à Bruninho champion olympique regarder sa vie regarder où il habite comment il vit il y a partout à la télévision donc on identifie aussi avec plus de facilité la réussite la performance on sait qu'en France on a un peu plus de difficulté le volet aussi un poil moins médiatique donc mais aujourd'hui je suis sûr que le fait que cette génération de Laurent Thilly a été performant pendant longtemps fait que identifier une carrière de volet est plus beaucoup plus facile il y a des jeunes qui veulent devenir un Gapet donc c'est l'importance de la performance après il y a un écart comme dit Mauricio sur certains pays qui a la performance et la et le la quantité le secteur amateur qui est pour exemple dans un cas comme un pays comme la Slovénie qui est capable de performer mais qui c'est sûr il n'y a pas beaucoup de joueurs en France j'ai tendance à dire aussi qu'on va plus vers cette cette ligne-là où on a une structure qui permet de performer par contre on n'a pas encore la quantité de joueurs qui feront qui donneront à la France une possibilité de réussir pendant longtemps et tout le temps après heureusement j'ai eu la chance de participer au début du cycle de Laurent Thilly en équipe de France en 2012 et c'est vrai que c'était vraiment son mot d'ordre d'essayer de chercher la performance régulière qu'il voulait qu'on soit sur le podium à toutes les compétitions parce que par le passé on avait vu qu'on était capable de battre les meilleures équipes de Louise qui contait l'importance de répéter les performances de faire pair aux adversaires et à travers le fait d'enchaîner les performances on pouvait arriver à un statut qu'on sait très bien qui arrive c'est qu'après on commence à gagner par la puissance du maillot par la confiance qu'on a en soi c'est un processus qui est très important et qu'aujourd'hui au Brésil ils ont réussi à instaurer il y a une petite anecdote aussi du parcours de Bernardo Rezende sur lequel j'ai eu la chance de participer c'est qu'après avoir gagné un titre la saison d'après les entraînements ont commencé une demi-heure plus tôt donc les entraînements de matin la première année commençaient à novembre ils ont été champions olympiques l'année d'après ils ont commencé à 8h30 et ainsi ensuite jusqu'à débuter des entraînements à 6h du matin donc après il y a eu des astuces et des techniques pour chercher cette performance évoquée régulière mais qui sont à mon avis déjà parce qu'on identifie on a des chances de voir le résultat de la performance où ils peuvent amener quels sont les bénéfices de ça et après toute une technique des gens aussi devant une structure capable de mener cette culture là ok merci beaucoup Rafa et Mauricio pour la réponse à la question de Manu on a des questions Mauricio sur les entraîneurs déjà on voudrait savoir comment se déroule la formation des entraîneurs au Brésil la formation des entraîneurs de catégorie jeune est-elle valorisée et ensuite il y a Pascal qui demande est-ce que les entraîneurs occidentaux peuvent être attirés par le Brésil au vu du contexte économique est-ce que le Brésil cherche à attirer justement des entraîneurs occidentaux voilà par rapport à attirer des entraîneurs occidentaux j'avoue que je ne peux pas les dire si les gens sont je pense que il y a eu surtout chez les filles quelques entraîneurs italiens il y a eu il y a très longtemps ma dernière année ma dernière année que j'ai joué au Brésil désolé ça fait longtemps Zago et Rafa n'étaient même pas nés donc en 1986 il y avait le fameux Coréen qui avait passé par l'Argentine et qui est venu au Brésil à Fiat Minas et qui a fini d'ailleurs entraîneur de l'équipe nationale mais c'est c'est un peu rare il y a Mendes mais c'est en argentan donc c'est en sud-américain donc c'est c'est proche même malgré la rivalité entre l'Argentine et le Brésil Mendes il est là à Sada depuis longtemps il était avant à Monsclaros je ne me tombe pas je ne pense pas qu'il y a une volonté du Brésil et des Brésiliens d'attirer des entraîneurs il y a de temps en temps une volonté d'amener quelqu'un parce qu'il sent qu'il y a un manque comme je pense qu'il y a eu un moment dans le secteur féminin ils ont voulu amener un Brésilien à Fiat pourquoi pas la formation au départ après peut-être que Zago et Rapha pourraient nous dire mieux que moi parce que moi j'ai étudié une des raisons que je suis allé vers les STAPS c'est parce que les seuls moyens de pouvoir être entraîneur c'est d'être formé aux STAPS c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de diplôme intermédiaire c'est tu faisais la formation tu faisais tes concours sur du STAPS minimum quatre ans et demi à l'époque maintenant c'est cinq à mon époque c'était quatre ans et demi et à l'issue de ça on avait les droits de devenir entraîneur tout en faisant un peu comme en France surtout les diplômes de la fédération internationale le niveau 1 niveau 2 et compagnie il y a il y a des 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 formations mais dont pas forcément c'est pas fait comme en France je pense que par rapport à ça franchement Osago et Rapha pourraient répondre plus que moi parce que j'avoue que je ne me suis pas trop intéressé à cet aspect-là mais je sais que c'est ce qui fait froid plus souvent au Brésil c'est je suis prof d'éducation physique et je passe mes diplômes de la FIVB niveau 1 et 2 au départ pour pouvoir devenir formateur après tu dois être agréé par un organisme j'ai oublié le nom que si tu n'as pas cet agrément tu ne peux pas c'est un peu comme si c'était les syndicats des professeurs d'éducation physique qui ont qui donnent l'agrément pour que la personne puisse être prof même que ce soit un préparateur physique un personnel traîné tu dois avoir ça parce que sinon ça peut poser de problèmes ils ne valident pas ta profession en fait ton activité pour le niveau de très jeune j'avoue que je n'ai pas toutes les infos pour pouvoir éclairer sur ces points-là à mon époque c'était comme ça je sais que c'est un peu encore comme ça mais je préfère qu'Izago apporte des précisions par rapport à ce sujet-là Zago est-ce que Zago tu peux compléter non c'est tout à fait ça Mauricio c'est tout à fait ça tu dois avoir un diplôme universitaire prof d'éducation physique qui normalement aujourd'hui tu prends cinq ans pour valider et après tu dois suivre toute la formation la formation que la CBV met en place il y a je pense trois différents niveaux et la fédération internationale aussi ici en France on a différents niveaux de formation diplôme régional diplôme régional diplôme national et diplôme d'interneur expert plus d'EGEPS et d'OS pour devenir entraîneur c'est un long parcours mais au Brésil tu es obligé de passer par l'université pour avoir le statut d'entraîneur voilà c'est la même bien répondu Mauricio merci il y a il y a des questions là sur YouTube Mauricio sur la la relation beach salle sur la formation du joueur du joueur donc on me demande si justement est-ce que le fait que à peu près en tout cas il y a pas mal de joueurs de salle qui jouent aussi au beach est-ce que c'est pas aussi un élément qui fait que ça donne ça amène des qualités supplémentaires aux joueurs brésiliens c'est une question qui est très compliquée à répondre je vais vous dire pourquoi parce que je vais surprendre beaucoup de monde en 92 quand je suis arrivé en Côte d'Amour c'était la terre de 3-3 et Maggie moi on a ramené les deux-deux pourquoi ? parce que tout simplement parce qu'on aimait jouer ça j'ai participé des compétitions au Brésil aux Etats-Unis Maggie elle a joué pendant longtemps un professionnel au beach volley en Californie dans toutes les Etats-Unis on a ramené ça et on était convaincu que le beach volley était un moyen de mais le beach pas les 3-3 le beach c'était un moyen de faire en sorte que les joueurs progressent au niveau technique et physique pour être encore mieux en salle et c'était un peu le projet aussi de Gilles Pelland à l'époque pour les Goelos donc ça casait bien la période estivale on faisait beaucoup de beach et c'est vrai que jusqu'aujourd'hui même après que les Goelos n'ont plus d'équipe en pro et tout ça les jeunes joueurs ils sont pas mal techniquement et je pense que c'est grâce au beach volley est-ce que le beach volley c'est la seule solution pour apporter en plus aux joueurs en salle oui et non je vais donner le cas d'Annabelle Paverman qui c'était la paire qui est allée avec moi aux Jeux Olympiques de 96 à Atlanta avec Brigitte Le Sage les deux étaient des très bonnes joueurs en salle mais techniquement il manquait quelque chose plus de contrôle débat au service au service matcher la passe en manchette la passe à du doigt placer des balles et le beach qui a proposé non seulement à Brigitte comme à Annabelle parce qu'Annabelle continuait à jouer en salle à cette époque aussi jouait encore à Clamart et Hervé Mazon m'a dit suite à on va dire un an et demi de préparation qu'il n'avait jamais vu Annabelle aussi forte techniquement elle avait trouvé d'autres solutions pour la salle physiquement elle avait une détente encore plus importante une puissance encore peut-être parce qu'elle contrôlait mieux la balle aussi à l'attaque il était vraiment surpris en revanche souvent les entraîneurs brésiliens jusqu'en 2016 j'étais on va dire dans les groupes après 2016 comme Rezende est parti je suis aussi parti et la question qui m'y posait tout le temps que ce soit lui Rubin ou d'autres c'était comment ça se fait que les joueurs français sont aussi habiles et c'est là que j'ai dit le 3-3 a fait son effet le fait qu'il est jeune pendant longtemps depuis qu'ils ont 8 ans jusqu'à 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 60 ans parce que même moi j'ai joué de temps en temps au 3-3 tout l'été même dès que ça finit la saison tous les week-ends c'est des matchs souvent ok tu peux tout faire ok tu peux mais c'est des matchs aussi à haute intensité avec des règles spécifiques les règles spécifiques de 3-3 c'est presque qu'il n'y a pas de règne mais ça apporte une maturité dans les jeux une recherche d'adaptation constante soleil vent ballon différent parce qu'au beach en fait c'est pas que je réproche au beach mais c'est qu'il y a toutes les stabilités qu'on essaie de donner au beach volley les terrains bien plats bien tout est rangé les filets les ballons il faut que ça soit les mikasa les 2-2 c'est super mais le 3-3 apporte sa notion d'adaptation et c'est quelque chose que depuis 5-6 ans je suis totalement dedans qui le 2-2 n'apporte pas et il faut savoir que les joueurs qui sont à très haut niveau au Brésil ils ne font plus depuis très longtemps de 2-2 de 3-3 le Brésil c'est de 2-4 ils ne font plus ça ceux qui font ça c'est Marcelo Agrives mais maintenant qui ne joue plus au niveau professionnel même moi quand je vais à Rio là où on s'est réunis tous où il y a même Rafa et là-bas aussi tout le monde allait j'ai dit que les joueurs brésiliens aujourd'hui de haut niveau ils ne font plus les petits jeux de rue ils ne sont plus dans cet état d'esprit ils n'ont plus ça est-ce que ça porte des problèmes ? pas forcément parce qu'on peut compenser un manque par d'autres solutions par plus d'entraînement par plus de technique par plus de puissance par plus d'auteur mais les jeux à la française quand on sait que que Genia depuis qu'il y a 8 ans il fait les codes d'armoire et que tu le vois défendre soutenir des ballons il trouvait des solutions sur des ballons qui sont sur les tribunes ils mettent en arrière quand tu fais ça avec le vent le soleil le sable et tout pendant tout un été pendant 10 ans ça fait des matchs donc oui toute activité en dehors du volet même peut-être du tennis ou du basket va apporter des choses du 3-3 et du 2-2 vont apporter encore plus après nous au Brésil ce qui n'y en avait pas à mon écheur ma génération elle jouait beaucoup elle était on avait des matchs après-midi on était en train de jouer à la plage le matin donc nous on n'avait pas de problème de transition c'est-à-dire que des choses qu'on pouvait faire au beach qu'on ne pouvait pas faire en salle on n'avait jamais de problème on ne mélangeait jamais on n'arrivait pas pour faire un poke en salle parce qu'au beach on ne pouvait pas faire des fins il faut dire aussi à mon époque quand je jouais à mon époque il n'y avait pas de règles non plus donc c'est un peu différent mais même quand on a eu ces cas-là des joueurs qui jouaient au 2-2 et qui derrière allaient faire de la salle au départ en France il y avait un peu d'utilisation des techniques qui n'avaient pas de sens tu fais une fente tu n'as pas besoin de faire tu fais une fente en salle aujourd'hui je pense que cet équilibre-là est arrivé mais oui le beach volley ou les 3-3 apporte énormément aux joueurs en salle non les Brésiliens qui jouent en équipe nationale peut-être Bruni parce qu'il habite il connaît à Rio il va un peu à la page mais il joue très peu ils ne sont plus dans cet état-là ils ne sont plus dans la on a un mot pour ça au Brésil par rapport à jouer ces petits matchs-là tu joues dans une rue que tu mets en filet ou tu mets au fond de ton jardin ou tu joues je ne sais pas où il n'y en a plus ça pour les joueurs qui sont vraiment à partir d'un certain niveau parce qu'ils sont très professionnels parce qu'il faut faire attention à ne pas se blesser peu importe la raison ils ne sont plus là-dedans donc la raison que le Brésil réussit ce n'est pas à cause du volet de plage ce n'est pas à cause du volet qui joue à l'extérieur des entraînements c'est autre chose mais pas cela c'est mon avis Zago et Rafa pourront dire aussi s'ils vont un peu comme ça et on pose la question toujours par rapport au beach est-ce qu'on voit plus la tendance donc sale à la fin de carrière quand les joueurs finissent leur carrière pour aller vers le beach que l'inverse de ça au niveau du schéma au niveau du Brésil on est en fin de carrière sale c'est plutôt on va plus vers le beach pour continuer à pratiquer ou c'est l'inverse c'est-à-dire beach vers sale est-ce qu'il y a déjà eu ces cas-là il y a des gens qui ont démarré au beach et qui sont allés ce qu'on pose sur YouTube vas-y Rafa il y a eu il y a eu des joueurs effectivement qu'on après avoir surtout leur saison internationale son parcours avec l'équipe nationale on fait le choix d'essayer de jouer le circuit brésilien international de beach volley on revient un peu plus en arrière sur la génération de Tindé c'était le grand blanc champion olympique après il y a eu Giovane Gavieux aussi qui a essayé après il y a eu Nalbert qui a essayé aussi de faire ce parcours avec le beach mais c'est plutôt maintenant comme dit Mauricio de moins en moins les joueurs essaient de jouer en deux ans on va le libéral brésilien Sardio encore être actif donc c'est vrai que les joueurs ils restent sur la salle encore plus longtemps après je rejoins Mauricio par rapport à l'idée de la variation et les adaptations qui peuvent être utiles c'est vrai que même dans le football au Brésil on se rend déjà compte que les joueurs sont moins créatifs moins habiles par le fait de jouer de moins en moins dans la rue d'être sa capacité d'adaptation donc c'est quelque chose que peu importe si c'est du 2 2-3-3 c'est vrai que le fait de jouer avec des comptes que ce soit le vent ou le sable peuvent être très très productifs Mauricio il m'avait raconté qu'au Japon au début de saison il essayait de faire des entraînements avec plusieurs types de balles que ce soit Amikaza Molten d'autres marques japonaises pour aussi adapter le joueur à s'adapter à faire la réception avec des balles différentes donc moi je pense que c'est tout à fait productif ok merci beaucoup alors Rapha il y a une question qui est tombée pour toi sur Youtube de la part de Volet Uma Paixao je ne sais pas comment ça se prononce que vous manquez-t-il pour jouer plus longtemps dans l'équipe brésilienne et comment a été votre expérience dans l'équipe de France premièrement je pense que ma génération brésilienne a été la génération la plus titrée en sport collectif mondial il y a eu plus ou moins sur la même génération Ricardinho Mauricio Mauricio et Marcel qui ont été trois passeurs qui ont été des références mondiales qui ont été très performants dans leur poste qui ont changé le volet mondial donc la concurrence sur mon poste est très difficile notamment aussi d'autres joueurs qui sont venus un peu plus derrière que ce soit Rafa qui était avec Trento champion d'Italie de Champions League après William aussi nous sommes tous plus ou moins de la même génération donc on avait une concurrence énorme moi la chance que j'ai eu de jouer avec l'équipe nationale c'était au moment où l'équipe A on va dire a eu un peu de vacances donc on a pu moi je peux participer de cette équipe B avec tout début de parcours aussi de Brunillon une équipe nationale donc j'ai eu cette fierté là et cette opportunité d'intégrer le plus haut niveau brésilien mais voilà une des raisons pourquoi je n'ai pas été retenu plus longtemps et après c'est vrai qu'avec mon parcours plutôt en Europe notamment en France au Paris-Boulet à Tours où ces années-là j'étais très performant on m'a aussi ouvert la possibilité de jouer à l'équipe de France après avoir obtenu la double nationalité d'avoir fait la France mon pays du cœur et pour moi c'était vraiment un honneur de voir participer aussi de ce qui se fait de plus haut niveau d'avoir contribué un tout petit peu à ce début de cycle Laurent Thilly à l'équipe de France qui était pour moi peut-être une chance et un honneur Ok merci beaucoup Rafa Zago il y a une question pour toi Zago mais aussi Rafa bien sûr Mauricio aussi qui demande avec l'expérience que tu as acquis depuis en tant que joueur et là donc un futur grand entraîneur on te le souhaite Zago et on vous souhaite à tous est-ce que tu deviens un ambassadeur justement du volet brésilien en France est-ce que tu peux permettre de faciliter l'intégration de joueurs brésiliens qui souhaiteraient venir soit en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur des ambassadeurs on a des très très bonnes références Mauricio c'était un des premiers entraîneurs brésiliens ici avec Marcelo Francoviac et moi tant que joueur j'ai eu toujours cette possibilité de faire un lien entre le Brésil et la France de faire venir des joueurs dans mon équipe mais aussi de conseiller d'autres joueurs à d'autres d'autres entraîneurs et comme comme Raphaël disait le choix du cœur il bat très très fort pour la France parce que c'est un pays que je me suis adapté l'intégration du joueur mais aussi pas que dans la vie sportive mais dans la culture aussi du pays je ferai de mon mieux tant qu'entraîneur de pouvoir apporter tout ça toutes ces qualités à mon effectif à mon staff mais aussi dans mon équipe puis toujours c'est important d'avoir pour un Sud-Américain qui arrive en France avoir quelqu'un comme référence qui puisse expliquer un peu la culture le pays le championnat il y a plein de joueurs qui s'attendent d'arriver en France et survoler le championnat mais en fait c'est pas du tout comme ça le championnat français c'est un championnat qui est à un très très bon niveau la homogénéité des équipes impressionne tout le monde la première saison quand tu arrives en France tu t'aperçois quand même que tu es capable de battre le premier mais tout de suite le week-end après perdre contre le dernier et c'est important d'avoir quelqu'un de ton pays qui puisse s'intégrer et aider les gens dans leur adaptation ok merci beaucoup François tu veux rajouter quelque chose non c'est très 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 bien expliqué par Zago je pense que c'est la passerelle mine de rien importante on se rend compte qu'aujourd'hui on essaie de gagner en temps on essaie de s'adapter le plus facilement possible le plus vite et on voit que l'importance de l'empathie dans le volleyball c'est quelque chose d'assez déterminant la différence dans l'aspect mental et de sentir une équipe est vraiment déterminant Mauricio aujourd'hui a fait une équipe à Torquoing avec beaucoup de joueurs sud-américains avec plus ou moins la même culture c'est vrai que comme on a dit depuis le début avec ces triangles Japon Brésil France les aspects sociaux sont n'est rien déterminants pour avoir une uniformité dans le discours dans le comportement et dans les ambitions donc c'est des outils qu'on essaie d'utiliser dans le sport de mon niveau ok merci beaucoup Rafa tu nous fais la transition pour Mauricio justement il a deux questions il y a une question concernant justement son retour en France donc direction de Torquoing les objectifs on me demande les objectifs alors pourquoi son retour et quels objectifs toi tu t'es fixé en prenant cette équipe de cette équipe professionnelle de Torquoing et ensuite il y a une question qui fait la transition pour une prochaine conférence sur on me demande ton avis par rapport à l'école russe mais je te donnerai la question juste à toi mais juste par rapport à Torquoing déjà le retour par rapport à mon retour en France il est simple à comprendre l'aventure nippone elle a été magnifique dans tous les terres j'ai découvert un pays fantastique un peuple vraiment qui m'a énormément plu par plein de raisons je pense que le Japon va me manquer mais je suis allé tout seul et vivre quatre ans tout seul ce n'est pas toujours facile les enfants ont moqué la famille Magui la France aussi heureusement que moi et Kubiak on est devenu des amis parce qu'il y a un moment qu'il était obligé d'être tout seul aussi en plus donc on s'est beaucoup soutenu on a créé un petit réseau où tous les lundis après-midi quand j'étais libre on allait manger ensemble avec d'autres entraîneurs même des joueurs on faisait juste un groupe on a perduré cette tradition jusqu'à un des derniers jours avec l'entraîneur un autre entraîneur brésilien qui a travaillé avec moi en équipe nationale et Muzerski qui aimait bien venir avec nous aussi donc cette expérience était fabuleuse mais c'était le moment de rentrer j'avais décidé en décembre 98 que c'était ma dernière année quand ils m'ont proposé de rénover mon contrat j'ai dit à Kubiak parce qu'on était vraiment on était vraiment partis pour travailler ensemble le plus longtemps possible et je lui ai dit je ne peux plus j'ai fait réquin sur une année de plus il a fait deux et moi j'ai fait une seule de plus donc l'année prochaine c'est sa dernière année c'est là c'était ma dernière c'était dur de partir de Japon de la façon que je suis parti non seulement parce que trois compétitions ont été annulées mais parce que je n'ai pas pu dire au revoir à tout le monde je n'ai pas pu dire vraiment finir tout ce que j'avais démarré et il y a des choses plus importantes la situation du virus fait qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que les sports mais aussi les sports c'est un lien social important même si c'est notre vie notre passion c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça qu'on parle avec beaucoup d'enthousiasme et Tourcoing m'a proposé un projet j'avais déjà dit pas à beaucoup de monde mais à des gens qui me questionnaient revenir en France j'ai dit oui à une condition que ce soit un projet si quelqu'un me propose pour venir faire un one shot ça ne m'intéresse pas j'ai dit que ce n'était pas un problème que ce soit en Ligue B même en National 1 avec Maggie partout où on est allé on a essayé toujours de construire quelque chose donc les dirigeants de Tourcoing en particulier le président Yann Lavalès ont su me montrer et me convaincre que c'était un vrai projet lucide surtout crédible lucide pourquoi ? parce que ce n'est pas une envie je vais enchaîner sur les objectifs lucide parce qu'exactement ils ne sont pas en train de faire une équipe pour être champion de France même si les gens ont peut-être été un peu surpris par le récoltement les objectifs aujourd'hui de Tourcoing ce n'est pas du tout celui-là on a envie de construire sur trois ans moi je pense que tout le monde sait que je déteste perdre mais avant tout je suis passionné pour avoir un projet pour des gens qui me font confiance pour des gens qui ont envie surtout de travailler avec moi je pense que j'ai de la chance d'avoir pas mal de gens qui sont venus parce qu'ils ont envie de travailler avec moi Tourcoing m'a permis de m'a permis aussi parce que c'est quelque chose que j'ai parlé très tôt parce que c'est une priorité que je me donne tout le temps m'a permis d'avoir un préparateur physique brésilien qui va être aussi mon entonné adjoint mais son rôle principal c'est d'être préparateur physique parce que j'estime que dans le secteur masculin c'est fondamental dans le féminin aussi mais je pense que chez les garçons c'est le côté un peu wide c'est le côté un peu sauvage de vouloir être fort physiquement c'est très important donc en me donnant cette possibilité de travailler et comme on disait avec Raphaël je donne beaucoup d'importance au staff technique qui travaille avec moi je lui fais entièrement confiance et le fait que Tourcoing m'a proposé tout ça m'a permis d'avoir ça à donner une priorité pour moi de pouvoir avoir des gens autour de moi et on va essayer de grandir encore plus dans les années à venir par rapport au staff technique en particulier parce qu'un club ce n'est pas qu'une équipe première c'est aussi le centre des formations j'ai toujours essayé de on va dire de quelque part de mettre mon nez là-dedans aussi ça fait partie des choses que j'ai envie de continuer à construire avec Tourcoing donc voilà le pourquoi de mon retour et les objectifs c'est c'est en plus moi j'ai besoin de voir pendant un certain temps les groupes comment ils vont décider de fonctionner ensemble pour après établir on va dire de vrais objectifs sportifs parce que on a une manière populaire de dire il faut que la majorité se prenne mais malheureusement c'est la vérité on peut avoir le meilleur joueur au monde si ça ne prend pas si ça ne fonctionne pas si les gens n'ont pas envie d'aller dans le même sens tu peux avoir le meilleur au monde tu ne gagnes pas il n'y a pas que l'argent qui fait gagner sinon ça serait trop facile et on verrait ça le Paris Saint-Germain aurait été déjà quatre fois vainqueur de la Champions League mais ce n'est pas que l'argent qui fait effet il y a d'autres paramètres qui sont très importants et encore plus dans notre niveau le niveau sur lequel on évolue au volet et voilà le pourquoi de ces retours voilà on aurait pu finir là-dessus mais j'ai quand même je dois tenir ma promesse qu'on m'a posé cette question sur Youtube et je profite aussi du fait que tu parles de Tourcoing pour faire une petite dédicace à un petit passeur que tu vas avoir qui s'appelle Elio de Coulet qui est réunionnais qui est de chez moi donc je fais un petit un petit coucou à l'édiote voilà je suis au courant et j'ai une question tu parlais tout à l'heure en plus c'était très bien tu parlais de Misersky donc il y a une question de Benjamin qui demande que penses-tu de l'école russe parce que effectivement il loue tes connaissances du volet mondial que penses-tu de l'école russe qui l'ont-on stigmatisé notamment en France comme un volet uniquement physico-physique où finalement que les joueurs sont de plus en plus techniques Dimitri Volkov Kiliuka Mihailov est-ce que des profils comme Misersky ce n'est finalement pas l'avenir Misersky c'est un joueur à part pour plusieurs raisons tout d'abord il n'est pas russe il est ukrainien mais il joue pour la Russie mais au-delà de la petite remarque c'est un garçon extrêmement intelligent j'ai découvert vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans tout en dehors de volet et sur les terrains aussi mais malgré ou grâce à sa taille il est extrêmement technique il a une belle qualité de touche de balle il fait des belles passes il va par terre comme s'il y avait il est à 2m18 quand même il a quelques temps qu'on envoyait un joueur à 2m5 on disait ah lui il ne va pas trop par terre lui il va par terre comme s'il y avait à 2m il joue central il joue pointu tu lui mets un récepte il va le faire il va le faire il est capable d'être très bien réceptionné donc l'exemple Muzerski c'est un peu oui il n'est pas il n'est pas Koumervin sinon ça aurait été pendant longtemps les meilleurs joueurs au monde c'était en plus à Koumervin avec 2m18 ça aurait été difficile de jouer contre mais en revanche il est vrai que l'école russe pendant longtemps était dite comme une école basée sur les physiques elle est contre russe oui oui parce qu'ils sont grands donc forcément ils sont physiques néanmoins j'ai eu l'occasion au championnat du monde de jouer contre Kliouka qui était en train de devenir ce qu'il y a aujourd'hui Paul Otaïf n'était pas là parce qu'il était déjà avec les seniors sinon il aurait pu être là quand on a joué contre les russes au championnat du monde à Dubaï là où l'école russe a changé pour moi c'est quand Alikno a pris Mande dans cette équipe et qu'il a convaincu je vais utiliser ces mots là les joueurs russes qui non seulement il devait jouer au volet mais qu'il devait défendre aussi et avoir envie de défendre avoir envie de se battre en défense quand on regarde les années à l'Ekno on voit une équipe très différente il est vrai qu'il y a eu des tournants un peu peut-être aux Jeux Olympiques à Londres où Mousserski m'a expliqué qu'ils avaient travaillé cette situation là où ils passaient pointus et qui Miralov passait un 7 attaques ce n'était pas juste un truc comme ça un coup de poker ça avait été travaillé pendant longtemps mais je pense qu'à l'Ekno il a porté cette différence là et qui a fait sortir les Russes un peu cette équipe qui est juste contre ou qui est appuissante qui sont très hauts une chose qui me posait le problème un peu quand on jouait contre les équipes russes et qu'ils étaient très basés les réussites sur est-ce que j'essaye ou est-ce que je n'essaye pas et quand ils ne servaient pas ils perdaient presque contre n'importe quelle équipe en Europe en revanche quand ils servaient ils étaient et je pense qu'ils ont changé là aussi un peu ils ont réussi à trouver un équilibre entre ça donc l'école russe est en train de changer le fait que ce soit Thomas Samuel Vaud qui a pris l'équipe aujourd'hui je pense qu'il y a un management de joueurs qui est un peu différent parce qu'à l'équipe c'est tout dans la présence dans sa prestance mais aussi dans sa dans sa gestion humaine qui elle est on va dire elle est surprenante parce qu'on n'attend pas qu'il soit aussi attentif à ses joueurs mais je pense que Samuel Vaud dans notre style va dans le même sens même s'ils ont eu une performance au dernier championnat d'Europe un peu médiocre plus que ça parce qu'ils ont été un plus confinés en Russie après ça parce que Mouzerski n'a pas participé de la première compète parce qu'ils étaient confinés les mots c'est bien ça ils n'étaient pas au Goulag mais ils étaient pas loin et donc voilà le volleyball russe pour moi il est en train de changer il est en pleine transition chez les filles il y a un doute terrible dans quelle direction elles vont partir sur quel type d'école ils vont essayer de s'appuyer pour pouvoir améliorer tous les potentiels parce que les potentiels sont extraordinaires ils ont un président qui est passionné de voler Poutine il est passionné de voler donc il veut voir ses équipes de voler être présentes à très haut niveau donc il y a une volonté énorme par rapport au volleyball russe je pense que les garçons avec Samuel Lvo vont trouver leur voie ils sont en train de changer cette mentalité de la technique d'être dans un jeu plus basé aussi sur sur la créativité mais que les filles elles sont vraiment en train de chercher leur voie partir voilà un peu comme je vois comme je vois un peu cette école russe qui avant était quai physique qui bloque Jacques tu avais une réaction ? Non ? on a fini cette session je voulais remercier mais je vais d'abord donner alors c'est c'est habituel donner la parole donc à nos invités pour un petit mot mais on voudrait savoir Rafa je ne sais pas si c'est possible exclusivité chez Erosport qu'est-ce que tu deviens l'année prochaine et ta petite conclusion tes conseils un conseil pour pour finir je ne sais pas si c'est possible mais oui c'est possible non il y a là en ce moment avec le Covid je suis un peu dans la même situation que que Mauricio qui a dû quitter qui a dû quitter le Japon comme ça sans vraiment sans dire au revoir sans avoir le sentiment d'avoir fini ce qu'on a commencé c'est vrai que nous sportifs on a on a cette éducation là on commence on finit on va jusqu'au bout et cette saison pour moi c'est un peu à cette image là donc quand j'avais fait le choix aussi de revenir en France c'était aussi ces raisons d'être un peu plus proche de la famille partager ma passion auprès des gens qui qui me soutiennent et commencer et commencer aussi un double projet donc là aujourd'hui je suis en plein dedans sur ce double projet et ça avance bien après je ne suis pas encore contre à faire encore une saison donc il n'y a rien qui me presse vraiment pour cette réconversion je me sens bien c'est vrai que je suis entre guillemets prêt à aussi à passer de l'autre côté à commencer à transmettre plus ou moins les choses que j'ai pu apprendre notamment aussi avec Mauricio et avec d'autres installants intronaires et des expériences de vie que ce soit en France ou en Europe donc c'est quelque chose que je tiens à cœur et j'espère réussir à faire cette transition de la meilleure manière possible la meilleure manière possible ok merci beaucoup Rafa Zago moi je vous dis à bientôt parce que je suis assez régulièrement connecté c'est hyper intéressant tout ce que ce moment du partage merci à Mauricio merci à Rafa moi je ne connaissais pas du tout le Japon c'était hyper intéressant hyper enrichissant de le connaître un peu et en plus ton parcours je le connais très bien et vous remerciez la présence de tout le monde moi je serais toujours là présent merci Zago Mauricio c'était un excellent moment de partage je vais peut-être parler un peu trop mais c'est la passion qui emporte c'est l'envie de partager vraiment j'aime ça et je n'ai pas été présent connecté mais j'ai été plutôt présent sur YouTube en différé parce qu'en général à ces moments-là je suis en train d'être un peu avec les enfants en train de faire quelques passes sur les jardins quelques exercices dévoilés juste pour passer un peu de temps avec les confinements mais c'était un vrai plaisir d'être là un vrai plaisir d'avoir partagé que ce soit sur le web ou à l'entraînement ou par téléphone quand quelqu'un a besoin n'hésitez pas je suis toujours disponible à tous ceux qui ont envie de partager ou d'échanger des points de vue ou avoir un conseil je crois que j'ai toujours essayé évidemment avec Raphaël on a toujours discuté par rapport à son projet mais d'autres personnes s'ils ont envie je suis toujours disponible quand vous voulez en tout cas merci beaucoup à tous merci à toi Mauricio à nouveau d'avoir pris ce temps pour venir nous faire partager toutes ces connaissances en tout cas ce fut vraiment très très riche merci Raphaël et Zago pour vos retours d'expérience ce fut pareil très enrichissant quant à nous donc on a rendez-vous mercredi on refait encore une session sur les actes de développement pardon sur le beach axe de développement normalement on doit avoir une autre session vendredi et donc la question qu'on t'a posée par rapport aux Russes c'est parce qu'effectivement il y a un objectif de faire intervenir à l'ECNO donc d'ailleurs je fais un appel à ceux qui ont les contacts pour on aimerait bien pouvoir justement l'accueillir sur Chéosport et parler du volet russe donc c'est pour ça qu'on a fini sur cette question là voilà donc je vous souhaite une très très bonne soirée merci encore d'avoir été nombreux à participer que ce soit sur YouTube ou sur la vidéo conf et prenez soin de vous Mauricio à bientôt peut-être un stage tu as un réunionnais peut-être un stage à la réunion de Torquois ah mais je suis partant nous on est prêts à t'accueillir en tout cas accueillir votre équipe merci encore tout le monde et à bientôt merci Manu pour les interventions Pascal aussi tous ceux qui sont intervenus et à très bientôt ciao 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 Capleury il y a un rendez-vous pour toi Mauricio aux estivales pas cette année mais en 2021 avec la famille Chia Boisson merci à tous salut j'arrête le flux là-bas c'est parti merci à tous